... ... En pleine expansion du Sénégal qui accueille aujourd'hui une cérémonie d'inauguration. Vous le savez, aujourd'hui, ça ne sera pas d'autres infrastructures comme on avait l'habitude de le voir. Ce n'est pas un stade, ce n'est pas un Dakar, mais c'est un centre de formation professionnel dédié au métier de la mécanique et des engins motorisés. Vous le savez, ça a été une promesse du chef de l'État, une promesse qui a finalement été tenue ce 15 octobre 2018 avec l'inauguration de cette infrastructure qui se fera d'un moment à l'autre avec l'arrivée du chef de l'État. Vous le savez, c'est la politique du gouvernement du Sénégal de mettre les moyens sur ce qu'on appelle la formation professionnelle pour lutter contre le saumage qui est en train d'avoir des proportions assez inquiétantes au Sénégal et partout ailleurs en Afrique. Vous le savez, cette infrastructure-là a été réalisée par une société 100% sénégalaise qui s'appelle la CSTP. CSTP dirigée par M. Maïfaï. Maïfaï, quand on avait l'habitude d'entendre votre nom, on vous assimilait souvent à la construction de stades. Ce n'était pas trop les constructions de centres de formation. Comme quoi, la CSTP, la Compagnie Sénégalaise des Travaux Publics, ce n'est pas que les stades, M. Maïfaï. Non, c'est vrai. Le stade s'est trop médiatisé et tout. Mais la CSTP est en train de construire des centres de formation, des lycées. Par exemple, à l'IBD, c'est la CSTP qui a fait le salon d'honneur, le bâtiment Air France et Sénégal, l'hôpital et le centre des opérations d'urgence, Anga Aksida et la commissaire pour la poste. Donc, on est en train de construire d'autres infrastructures sportives et d'autres objectifs publics, accueillir des publics. Donc, la CSTP a fait 29 ans d'expérience. On est dans le cinisme, on est dans les routes, on est partout. 29 ans d'expérience, ce qui veut dire que la CSTP, ce n'est pas seulement que la construction de stades, c'est aussi d'autres infrastructures très importantes qui impactent dans le vécu des Sénégalais. Aujourd'hui, c'est un centre de formation qui va cette fois-ci impacter dans le vécu des jeunes qui pourront bénéficier d'une formation professionnelle et immédiatement être opérationnels avec l'obtention de leur diplôme. Vous pouvez revenir un peu sur la construction de cette infrastructure. Combien de temps ça vous a pris, les fonds qui ont été injectés ici ? Voilà, donc le centre est financé par la CSTP de développement avec l'État du Sénégal et puis pour un montant de 2,6 milliards d'équipements et plus 1,5 milliards d'équipements, ça nous donne à peu près un peu moins de 4 milliards qu'on a mis ici. Donc, on a construit avec des matériels locaux, c'est le plus gros que tu verras. Tu vois, donc c'est fait par des matériels locaux, carrément locaux, qu'on a traités avec des machines pour avoir ce résultat. Quand on a fait le test, on a besoin de 2,5, on a 7,5 de résistance. Donc, je pense que c'est une innovation que la CSTP a faite et c'est la première fois qu'on réalise au Sénégal ce type de construction. Vous l'avez dit, vous avez vraiment innové dans ce qu'on appelle ce centre sectoriel de formation professionnelle dédié au métier de la mécanique et des engins motorisés. Mais il y a aussi d'autres innovations qu'on a notées, c'est par exemple l'économie d'énergie avec bien sûr des infrastructures éoliennes. Ça va permettre un peu de pouvoir maîtriser l'énergie que ce centre-là va pouvoir absorber ? Ah oui, 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 parce que la maîtrise énergétique, on a créé un puits climatique qu'on appelle le puits canadien, qu'on a créé, c'est juste qu'avoir les nappes phréatiques, et puis avoir là-bas l'air et puis transformer carrément la climatisation. Donc on a mis là-bas aussi beaucoup de solaire et éoliennes, et ça permettra à ce bâtiment-là de fonctionner avec de l'énergie propre. Ça veut dire que ça a été vraiment de gros moyens qui ont été utilisés pour la construction de ce centre. Ça vous a pris combien de temps ? Ah oui, ça nous a pris à peu près 24 mois, plus l'Havana. L'Havana aussi a pris 6 mois. Donc voilà quoi. Donc c'est cette période-là qu'on a réalisé le projet. Et je crois que c'est une fierté pour toute une nation. C'est une fierté pour nous, et c'est une fierté pour toute une nation. Parce qu'on est en train de solliciter partout en Afrique pour venir apporter notre expérience. Et c'est parce que c'est important pour la CSTP et c'est important pour nous. CSTP, 29 ans d'expérience, centre, est le premier d'une série de 25 autres centres de formation que le chef de l'État avait promis. Est-ce que vous sollicitez aussi d'autres projets dans ce cadre-là ? On a réalisé celle de Djama et celle d'ici. Ça fait deux pour le moment. On est en train de réaliser le lycée technique de Saint-Diara. Et on est en train de postuler aussi sur d'autres centres de formation. Nous passons à préparer notre expérience. L'État va nous confier la mission de le faire. Et je crois qu'on va le faire. Monsieur Faye, le chef de l'État va arriver d'un moment à l'autre. En attendant, on va faire une petite version à Wolof. Nous avons fini sur Djama et Diame Ndiyo. C'est l'inauguration du centre sectoriel de formation professionnelle. Nous avons travaillé par les mécaniques et engins motorisés. Nous avons participé en centre de l'État. Le président, c'est un président de Djama. Nous avons participé de nos familles. Nous avons participé d'un métier. Nous avons eu un métier. Nous avons eu un problème dans l'Afrique. Nous avons eu un problème de qualification. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons beaucoup d'entreprises pour l'innovation et de l'entreprise sénégalaise. Comment est-ce qu'il y a une entreprise sénégalaise ? Nous avons beaucoup d'entreprises sénégalaise. Nous avons beaucoup d'entreprises locales pour que l'entreprise sénégalaise. Bonjour à tous, je suis un président de la République. Je suis un dirigé du centre sectoriel de formation professionnelle. Je suis un président de la République et je suis un président de la République. Comme je vous souhaite, nous avons beaucoup d'entreprises et de la République. guinée chinguan fille qui est un centre de centre sectoriel de formation professionnelle qui la pérennité des bâtiments ce centre est également équipé d'un nouveau système de climatisation il s'agit du système de puits climatiques ou puits canadiens qui permet de réduire les consommations d'énergie la cstp est la première entreprise qui est la première entreprise et la première entreprise et la première entreprise Sous-titrage MFP. ... Le chef de l'étape est donc arrivé au centre sectoriel de formation professionnelle dédié au métier de la mécanique et des engins motorisés. À l'instant donc, l'accueil que lui réservent les hautes autorités du pays, donc le chef de l'état qui est en train de discuter avec certaines de ses autorités. On est un peu loin quand même de ces images-là, donc là on a un peu du mal à identifier ce que le chef de l'état est en train de saluer. Mais retenez que d'un moment à l'autre, ce sera la coupure du ruban et ce sera ensuite l'accès direct au centre sectoriel de formation professionnelle dédié au métier de la mécanique et des engins motorisés. Un centre très très important qui pourra former des centaines et des centaines de jeux assez mixés-là, modernes, des jeunes donc qui pourront ensuite être opérationnels. On le sait, aujourd'hui l'enjeu c'est un peu la qualification des jeunes. Alors vous voyez à l'antenne le ruban, le chef de l'état qui est en train de discuter avec l'entrepreneur qui a réalisé cette infrastructure. Et voilà, donc le chef de l'état qui va procéder à la coupure du ruban. Voilà le chef de l'état accompagné par le ministre Omodou Tala, le ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et de l'apprentissage. À ses côtés, les autorités de l'agence française de développement qui ont contribué aussi à la réalisation de ce projet. Madame Amina Tatal, la présidente du CS. Il y a aussi le président Ousmane Tanordian du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Ainsi que le premier ministre du Sénégal, tous sont venus assister à cette grande cérémonie qui, on l'a dit tout à l'heure, très important pour la jeunesse de ce pays. Car d'ici quelques jours maintenant, ils vont pouvoir commencer une formation. Des formations très très importantes qui vont impacter directement dans le vécu des Sénégalais. On sait à quel point la mécanique est prisée par ces jeunes-là. Cette fois-ci, ce ne sera pas que de la simple mécanique, mais ce sera de la mécanique moderne. Alors vous voyez les explications du directeur général de la compagnie sénégalaise des travaux publics Mbaïfaï qui a réalisé cette infrastructure-là avec le chef de l'État qui va donc bientôt dérouler. Vous le voyez donc, avec l'inauguration maintenant qui est effective. Vous le voyez, inauguration tenue ce 15 octobre 2018 ici même à Yemiahyo. Yemiahyo qui, je vous le disais tout à l'heure, est une ville nouvelle en pleine expansion. Donc réalisée en grande partie par le chef de l'État, Macky Sall, depuis son arrivée à la tête de l'État en 2012. Donc pas mal de choses, pas mal d'infrastructures ont été réalisées ici dans cette nouvelle ville. Alors vous voyez maintenant le chef de l'État est dans le centre sectoriel de formation professionnelle. Ils vont à présent commencer la visite de ce bijou, ce bijou-là qui a été consacré aux jeunes Sénégalais qui vont donc pouvoir dans les jours à venir, comme je le disais tout à l'heure, commencer une formation dans les branches qu'ils voudront. Pas mal de branchants de Sénégal où un pays émergent a besoin quand même pour ces jeunes. On le sait, le Sénégal qui aura besoin aussi des ressources humaines dans le domaine du pétrole, dans le domaine des ressources naturelles, pourra former pas mal de jeunes dans ce cadre-là. Mais n'est-ce que le président de l'Afrique va effectuer une visite guidée au niveau de ce centre. Il y aura d'abord ce qu'on appelle la mécanique automobile, deux roues, poids lourds et moteurs hors bord. Donc dans ce petit centre-là, les élèves pourront donc se former en ce qu'on appelle les simulateurs de freinage. Il y aura ce qu'on appelle des maquettes pédagogiques, au pont sur lequel sera stationné un véhicule, le grand pont pour le réglage de parallélisme. Ça veut dire que ce sont aujourd'hui des problèmes que nous rencontrons tous les jours sur nos routes. Ça veut dire qu'avec ce centre-là, tout sera un vieux souvenir. Il y a pas mal d'autres branches que les jeunes vont pouvoir étudier dans ce centre-là. Donc tout bénéfique pour la jeune génération sénégalaise qui a, on va dire, plus de chance que l'ancienne génération puisque c'est la mécanique moderne qu'ils vont pouvoir apprendre. Vous le voyez, le chef de l'État qui est en train, avec le ministre de la Formation Professionnelle, tout en sourire, qui vont visiter la maquette. Une très belle réalisation, construite entièrement par une entreprise de 100% sénégalaise qui oeuvre dans ce domaine-là depuis 1989. Ça veut dire 29 ans d'expérience au service des infrastructures au Sénégal. Voilà, vous voyez donc les explications de ceux qui ont réalisé cette infrastructure-là. l'État du Sénégal, l'Agence Française de Développement qui ont injecté près de 4 milliards d'années pour vraiment réaliser ces bâtiments, ces bâtiments vraiment hors du commun avec des innovations. On le disait tout à l'heure avec Amba Faye, pas mal d'innovations qui ont été faites au niveau de ce centre sectoriel de formation professionnelle, ce qui concerne les briques qui ont été utilisées, des briques 100% locales qui permettent d'absorber l'humidité, donc moins de chaleur dans ces bâtiments-là. Il y a aussi l'énergie éolienne qui a été instaurée au niveau de ce centre-là. Ça veut dire aussi moins de consommation d'énergie. Donc ce centre-là, en somme, c'est un peu la vision du chef de l'État qui se décline peu à peu ici à Djamnyadjoum. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! ! Merci ! Merci ! ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! ! Merci ! ! ! ! ! ! ! ! ! Sous-titrage ST' 501 ... 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